Marchigues ! Marchigues ! Vous faites un A, 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 A... Duriez-moi ça, là. Classification ! Le futur du parler marseillais est peut-être en train de s'écrire maintenant. Bon, t'as compris ? Ou on t'explique ! Bon les jojots, on a la chance et l'honneur de recevoir le linguiste marseillais, le plus bankable de la planète, Monsieur Médéric Gasquet-Syrus, mais pas que linguiste, Balicus. Puisqu'on sait qu'il est aussi sur les oeufs, puisqu'il est... Ah, j'ai pas le terme exact. Chroniqueur. Chroniqueur. Chroniqueur, sur fond. Les 25 ans, con. Je vais commencer par ce que j'ai vécu, effectivement, en Italie. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on me disait d'y aller. Eva à Florence, Eva à Sienne, Eva à Fanculo. Ah non, 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 pas ça. Ça, c'est au vélo de France. C'est un teston, comme on dit en Provence. Donc moi, quand on reçoit un teston, je mets les lunettes. Oh, grande classe ! Donc maître de conférence, chroniqueur, auteur du fameux Dites-le-le en Marseillais. Vous pouvez retrouver à la FNAC, mais pas que de partout, on en reparlera tout à l'heure. Et surtout, nous, on adore, créateur du jeu MOTI. Un jeu tous les jours à trouver un mot du parler marseillais provençal. Si tentative, si tu rates, marque mal, si tu réussis, aïoli. Et MOTUS, c'est la déformation avec l'africation de MOTUS. MOTUS. Et aujourd'hui, Médé, si on te reçoit, c'est pour voir ensemble la trilogie de base pour apprendre à parler marseillais. Je l'ai, je l'ai. Donc première étape, l'africation. Deuxième étape, les voyelles nasales. Et la troisième et dernière, c'est là, je l'adore, les E. Pas de l'eau. C'est parti. La règle de l'africation. Alors, l'africation, ça n'a aucun rapport avec l'Afrique, je vous le dis de Suisse, qu'il y en a qui s'engattent, qui disent, ah l'Afrique, machin et tout ça. C'est vrai, ça vient d'où ça, l'africation ? Parce que, fricare en latin, c'est une friction. En fait, c'est une prononciation. Quand on prononce certaines consonnes, on a tendance à frotter la consonne. Tu vois, c'est un peu le frottadou, si tu veux, de la langue, quoi. Le frottadou. Eh, mais on voyage avec ça, c'est l'érotisme de la langue. Donc, par exemple, tu prononces un te, mais derrière, en fait, au lieu de faire tu fais un tss comme ça. Et tu vois que les Québécois, ils font de l'africation aussi, tu vois, carrément pas l'Afrique, parce que c'est l'Amérique du Nord. Et je me permets de te couper, nous, dans nos vidéos, souvent, on nous dit, t'es, mais vous avez la même manière de parler que les Québécois. Parce que le tss, quand c'est un tss comme ça, c'est Québécois, ils font de l'africation. Mais oui, ce qui nous lie avec les Québécois. Exactement. Donc, l'africation, c'est un trait aussi qui est en pleine langue romane, qui est en italien, qui est en espagnol, qui est en provençal, donc aussi. Et c'est ce qui explique le passage du latin au français. On est passé du latin cabalius, le cheval, au français cheval. Et pour passer du q au ch, on a fait quelque chose comme q, tch, tch. Et donc, en ancien français, on disait l'uchivau, l'uchivariel, c'est pour les chevaliers. Donc, on faisait comme nous, tu vois, le tch. Et ça, ça s'est détérioré comment, en fait, finalement ? Ah, c'est pas détérioré. Mais non, mais pas détérioré, mais qu'est-ce qu'il y a ? Ça s'est évolué. Parce que toutes les langues, dès que tu les parles, elles évoluent. C'est comme une roue, quand tu roules avec, ça s'use, tu vois. Et c'est pareil, une langue, elle change spontanément parce que tu t'en serres. Donc, aujourd'hui, on fait une africation, on ne sait pas si ça va durer ou pas. Et après, par ce coup, c'est terminé, on passe à autre chose, on fera des c*****, je sais pas quoi. Non mais c'est excellent ! La valentine. Oui, peut-être que dans 50 ans, à Marseille, on dira marquigue, marquigue ! Le futur du parler marseillais est peut-être en train de s'écrire maintenant. Et donc, effectivement, nous, alors c'est pas sur n'importe quel son, c'est que sur les t et les d, les t et les d, si tu veux, voilà. Et devant certaines voyelles, les i et les u, voilà. Autre exemple, martigue, martigue, la valentine, la valentine, tu es parti avec la voiture ? Avec la voiture, oui, t'es, voiture, voiture. Tu l'as dit, vendredi, lundi, mardi, mercredi, amandine, amandine ! Mais c'est un bonheur ! Et ça, vraiment, tu l'as dit tout à l'heure, mais moi, j'ai une vraie question pour le couple. On a déjà sorti une vidéo, on parlait un peu de ça, mais ça fait longtemps. Et en gros, dans les commentaires sur YouTube, et je pense aux deux, trois gars qui nous l'ont marqué, vous devez regarder la vidéo, les mecs disent, ça, ça vient de l'arabe. Non, pas du tout. En fait, comme je l'ai dit, c'est dans plein de langues romanes, tu as une influence du provençal, de l'italien, ou peut-être un peu de l'arabe, mais c'est pas exclusif. C'est-à-dire que ce truc, quand on l'a dans l'ancien français ou quand on l'a dans d'autres langues, ça vient pas de l'arabe. Tu sais, c'est leur théorie à la con de dire, on est envahis par l'Africation ! Mais oui, oui, ça leur fait peur. Zemmour, il était tendu comme ça ! Non, rien à voir, rien à voir. En fait, c'est un trait populaire et générationnel. Populaire parce qu'on va effectivement le trouver plutôt dans les milieux populaires. Ici, au cercle de Sainte-Marceau. Voilà, tu peux afriquer tranquille ici. Mais l'Africation, pour moi, en fait, c'est un style, en fait. C'est aussi un style dans le sens où ça fait jeune, ça fait groupe, ça donne une certaine identité. Exactement. Et tu disais ça, mais même dans les articles, ils te disent que c'est pas qu'en Provence, en fait. Même à Paris, ils se mettent à Afrique. Paris, Grenoble, dans les grandes villes. C'est pour ça que c'est générationnel et populaire, pas que local. Sauf que nous, dans le Sud, on l'a fait plutôt. Jamais les premiers, comme d'habitude. Donc on l'a fait plutôt et plus fort. Donc ça s'est remarqué très vite. C'est pourquoi on en l'attribue, finalement. Voilà. Il y a aussi une influence de Marseille, probablement. C'est-à-dire que les jeunes qui écoutent du rap ou qui écoutent des Marseillais, peut-être qu'ils l'ont chopé aussi en plus avec les Marseillais. On est locomotive. On est locomotive, encore une fois. C'est évolu par mimétisme, la langue. Tu as envie de reproduire un petit peu ces acceptations sociales. Et c'est plutôt positif dans le sens où, au départ, selon les milieux, tu peux dire « Ah, c'est Cartier Nord, c'est pas très bien », tu vois, mais il y a 20-30 ans. Maintenant, ça s'est tellement répandu que ça devient un peu la norme. L'africation, Médée, c'est une passerelle toute faite, avec Motus. Motus, vous connaissez le jeu Motus ? Bien sûr, sur France 2. Grotesque, G-R-O-S-T-E-Q-E. Gros steak. Avec des frites. Ça a sorti une version numérique Sutom, ce qui est le verlan de Motus. Mais mes collègues m'ont dit « Putain, Médée, je mets Agachon, je mets Kouillon, je mets des Modici, ça marche pas ». Et je me suis dit « Putain, mais c'est vrai, pourquoi on ne peut pas jouer les mots d'ici ». C'est des mots normaux, on a le droit. Quand on dit « dégueu », un peu cher de long, c'est normal, c'est naturel. Et des fois même, nous on s'est surpris, juste avant de commencer le projet, on pensait que tout le monde l'utilisait. Et dès que tu sors des frontières de la Provence, tu te rends compte qu'ici, dès que tu dis « dégueu » à Paris, ils ne comprennent pas. J'ai la meilleure anecdote sur ça, je la raconte, je la sors à tous les quarts. On est partis habiter à Manchester avec Romain et un troisième pote à nous. Ils viennent du nord d'Avignon, tu vois. Tu as compris qu'il n'était pas loin non plus. Et un jour, on était, on avait 19 ans, on était en couloque, on somme, et je dis « gros, tu ne veux pas faire un effort, tu ne veux pas passer la pièce ». Il me regarde, il me fait « qu'est-ce que tu veux, je vais passer la pièce ». Il n'avait jamais entendu cette expression. Et en fait, il ne captait pas. Je dis « mais ce n'est pas possible, gros, tu passes la pièce ». Il n'avait jamais fait les ménages peut-être. Oui, voilà. Moi, je pensais qu'il se foutait de ma gueule, mais l'expression « passer la pièce ». Et là, tu sais, j'ai eu le même sentiment que le jour où j'ai découvert que pas tout le monde en France faisait la vinaigrette à l'huile d'olive. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ben oui. Ah, je me casse. Ah, là, c'est bon. Dans le nord de la France, les gars, c'est pas une... Mais avec quoi ? Mais gros, avec de l'huile de colza, ils font la vinaigrette avec de l'huile d'olive. Mais pourquoi vous faites ça ? Bon, est-ce qu'on peut revenir à Motus ? Motus. Donc, d'un coup, je me dis « bon, c'est vrai, pourquoi on ne peut pas jouer avec les Maudissi ». Donc, je contacte un gars qui bricole un petit système de jeu. Il me dit « mais il faut des mots marseillais ». Je lui ai fait une liste vite fait et je sors 24 heures après. Attends, c'est la Silicon Valley ou quoi ? On n'a pas le temps d'attendre, en fait, tu vois, il faut vite... Et c'est parti sur une galéjade, genre, bon, on va s'amuser avec les Maudissi. Je savais que ça allait plaire et faire rire. Mais en fait, ça a pris. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont devenus accros. On a eu très vite des milliers de connexions. Campagne de pubs nationaux avec des trucs de fous. C'est-à-dire que tu as, bon, l'Ouest France, le Parisien, etc. Mais tu as des trucs improbables pour un Marseillais quand tu parles de culture. Tu as Arte, Le Monde et les Ramas. Mais non ! Et tu te dis, putain, donc tu montes à 20 000 connexions par jour pour un jeu de niche. Ça fait plus de deux ans et les gens s'éclatent encore. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on y joue directement. Les amis, le mot du jour. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? OK. OK. Aganté. Aganté. Allez, tente-t'en. A-G-A-N-T-R-E-R. Jauvali. Donc, en rouge, les lettres sont bonnes. Ouais. En jaune, elles sont dans le mot, mais mal placées. OK. Et c'est reparti. Oh, c'est pas mal. Attends. Arapède. Ah, Arapède. Alors, attends, comment je vais chercher ? R. A. A. P. E. Allez, vas-y, en moi. Il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. En deux coups vd. En deux coups vd. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Je ne savais pas ce que c'était une arapède jusqu'à très récemment. Une arapède pour expliquer un de deux ? Petit coquillage, patel, bernic ou chapeau chinois qui restent accrochés, tant qu'il y a son rocher comme ça, mais c'est pour les politiques qui s'accrochent au pouvoir. Aux entraîneurs. Mais bon, les entraîneurs, on va essayer de les faire dégager alors. Attends, juste pour la petite anecdote, on a fait un repas préhistorique il n'y a pas très longtemps. Et à l'époque de la préhistoire, les gens mangeaient des arapèdes. Et on a mangé ça. Mon dieu. J'étais traumatisé. Il me regardait la rapède avant de le bouger. Et il y avait les deux yeux qui sortaient. Les deux yeux qui sortaient comme ça, comme un gobi, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais gros, je ne peux pas frère. Regarde. 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 Voyelles. Nasales. Médi, les fameuses voyelles nasales. Qu'est-ce qu'on ? Alors d'abord, vite, pour qu'on comprenne. Donc ça, c'est le nez et ça, c'est la bouche. On va faire comme ça. C'est vilain, Fada. C'est une tête de... Non mais il y a tout qui est prévu. Il y a tout qui est structuré. Quand tu parles, tu as de l'air qui passe par la crachée, comme ça. Ça vient des poumons. Ça passe par la bouche. Tu parles comme ça. Et si tu manges de la yoli, c'est en boucan. T'en as pour une semaine à peu près. Bon, là, tu as la mouche qui fait... J'ai l'impression d'être dans ses passentiers. Il manque que les bruitages, quoi. Eh oui, Jamy, c'est comme ça. Eh oui, Midi. Mais on a aussi, en français, dans quelques langues, pas dans toutes les langues du monde, tu as des voyelles dites nasales. C'est-à-dire que l'air, il passe aussi par le nez. Il sort par la nasale, comme ça. Pas toutes les langues. Pas toutes les langues. Il y a des langues qui n'ont pas de voyelles nasales. Et le français est une rare langue européenne qui a des voyelles nasales. C'est quoi les autres langues où il y a une voyelle nasale ? J'essaie de le mettre dans les cordes un peu. Il n'y en a pas beaucoup... J'ai pas en tête, là, mon billet. Mon billet ER. On va vous faire réaliser par vous-même la voyelle nasale. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites A, 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 OK ? Et vous mettez les deux doigts sur les arêtes. Il n'est pas dans le nez, c'est dégueulasse, mais sur le côté. A, A, A. Et vous sentez qu'il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Vous faites A, A, A. Et vous sentez que ça vibre. A, A, A. On va durer les moites, là. On va durer les moites. Oh, 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 oh. Ne vous savez la fermer. Pareil pour O, on, 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 on. Voilà. Donc, on, 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 on. C'est bien les voyelles nasales. L'air, il passe ici. OK. Nous, quand il y a des voyelles nasales, qu'est-ce qu'on fait ? On les traite particulièrement parce qu'on les aime bien. Premier truc, on ralentit. On a le temps. Donc, au lieu de dire la nasale de suite, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on fait une voyage dite orale. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas l'air dans le nez de suite. D'accord. Et on envoie l'air après. Ça veut dire quoi ? Quand tu dis, par exemple, maman. Maman ! Le A, il n'est pas nasalisé. C'est un A. C'est maman, an. Il y a un A. Il y a deux étapes. On décompose la syllabe en deux. Deuxième chose, c'est qu'on appuie tellement sur la nasale, qu'on a tendance à changer ce qu'on appelle la qualité de la voyage. C'est-à-dire que le A devient eng, maman, tu vois ? Ou agante devient agente. C'est pour ça qu'on est passé de agante à agente. D'où la chanson Agente-moi les Alibofis. Je ne sais pas si vous connaissez, mais avec celle-là. Attends, mais celle-là, je ne la connais pas. Il faudrait l'écouter, celle-là. Twist de 1982. John Eddy Milton et son parc maître. Agente-moi les Alibofis. Agente-li, agente-li. Ah, c'est un peu rock'n'roll, hein ? Si tu traduis Agente-moi les Alibofis. Attroppe-moi les amandons, les nefles. Si vous ne connaissez pas Agente-moi les Alibofis, vous êtes obligés d'aller écouter ça. C'est juste extraordinaire. Donc, on est passé du herbe Agenta en provençal à Agente. Donc, A-A-Gente. Tu vas écrire comme ça, OK ? Et ça, c'est parce qu'on traite la voyelle d'une certaine façon, et le A on devient EN. Donc, maman, maman, maman. Le but, c'est qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange ? Mange que tu ne sais pas qui va te manger. C'est pas manger, c'est manger. Voilà. On sépare la voyelle en deux. On nasalise après. Troisième truc, parce qu'on a trois phases dans la voyelle nasale. On ajoute un appendice consonantique nasal-vélère. Attends, 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 c'est trop compliqué, là. Là, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Un appendice consonantique nasal-vélère. Pas vénère, vélère. Parce que tu étais un peu en colère. Ça aurait pu. Un appendice consonantique parce que c'est une consonne, nasal parce que ça passe par le nez, et vélère parce que ça passe aussi par ce qu'on appelle le voile du palais, qui est la partie qui se situe à peu près ici, OK ? C'est le palais mou du palais, c'est la partie moelle. Ne mettez pas le dos au fond de la gorge, vous allez vomir, quoi. L'appendice consonantique nasal-vélère. Consonantique. Consonantique nasal-vélère. Pour les initiés, c'est la CNV. Et donc, en fait, tu sais, quand on est mis notre parler, des fois, on dit puteng avec un g, le peng avec un g. Le peng, ça nous le dit pourtant. Sauf que nous, on sait très bien qu'on ne prononce pas un g, on ne dit pas le peng, on ne dit pas mamang. On fait comme si on allait prononcer un g, mais on s'arrête. C'est vrai. Et en fait, c'est l'amorce de la prononciation du g m'arrêtait avant qui donne cet appendice consonantique vélère. Non, mais c'est énorme parce que quand tu le dis, on dit du peng et je sens que ça frotte un peu sur le haut du palais. Et petite parenthèse, il faut vraiment que les Parisiens arrêtent de nous prendre pour des marionnettes. Moi, chaque fois que je vais à Paris, je vais chercher du pain comme tout le monde. Et chaque fois que j'arrive, la boulangère me dit, vous voulez quoi, monsieur ? Elle me redemande trois fois parce que ça lui fait plaisir d'entendre ça. Mais bon, c'est notre manière de parler. Oui, c'est normal. Non, mais vraiment, c'est normal. On veut du pain, on ne surjoue pas. Pour vous expliquer, on l'a en anglais. Quand tu dis I am cooking ou tu dis je fais du machin en anglais, du washing, etc. Ils ne disent pas le washing. Ils ne disent pas I am cooking. Ils disent I am cooking. C'est comme un petit coup de clochette. Cooking. Parking. Je suis sur le cul. Il vient de connecter tout ce qu'on fait depuis trois ans. L'anglais avec Marseille. Oui. Mais d'une manière, mais en douceur que ça, tu m'as mis trois clacs et tu m'as dit il va te coucher. Il est en train de théoriser tout ce qu'on vit au quotidien et qu'on essaie de vous raconter à notre petite échelle. C'est scientifique. Là, il y a un mec qui l'a dit les gars, on va inventer l'appendice cosonatique nasal vélaire, les gars. Et cette sonorité, finalement, oui, elle est dans tous les mots cooking. P. Il y a même un autre truc, je vous rajoute un bonus parce que c'est le bada, comme on dit, tu vois. Parce qu'en plus, nous, les voies nasales, des fois, on n'en fait même pas du tout. C'est-à-dire que quand tu dis, par exemple, je vais camper. Oui. Ok. Alors, tu peux le dire en français, je vais camper. Je vais camper. Je vais camper. Et tu peux aussi dire, je vais camper. C'est-à-dire que tu dis AM. Tu prononces le M. Je vais camper. Mais excellent. Il n'y a même pas de nasal. C'est-à-dire que c'est une force nasale. Nous, on ne les fait pas. Des fois, on dit, c'est bon. Donc, en fait, on n'est pas débiles. On a juste complexifié à Marseille, finalement, la manière de parler. On est comme vous, on est sur le cul. On est à l'école. On apprend, on est à l'école. On est en mode écolier et là, il y a le boss. A jeune. A jeune. A jeune. Mais en fait, on peut s'amuser surtout. En fait, à chaque fois, je vais avoir la petite voix de Médédé que je parle. C'est vraiment, je vais faire la transition la plus au forcepte de l'histoire. Mais ces concepts, on peut les retrouver dans ce livre, Médédé ? Ça, c'est les 20 ans de carrière à la radio. J'en suis à 25 ans. Donc, celui-là, il est déjà un peu vieux. Donc, voilà, il nous a fait un cadeau. Il nous a ramené le plus vieux. Il servait un petit peu à coller la machine à la veille qui était... C'est ça. C'est quoi, maintenant, tout est de biscade. Donc, non, 20 ans de chronique dans celui-là. Et c'est une sélection des meilleures chroniques sur 20 ans où on parle de mots, d'expression, de provençal, mais aussi de prononciation. Il y a beaucoup de trucs sur la phonétique, parce que c'est lié à le parler marseillais. C'est tout ça à la fois. Et vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas encore Médédé, qui le découvrent à travers cette émission, les chroniques sur France Bleu, c'est de la pépite. Tous les matins, dans la matinale, avec notre ami Philippe Richard. S'il y en a une ou deux là qui viennent de chroniques vraiment qui ont marqué ta carrière, ou en tout cas que tu as envie de partager, ça serait lesquelles ou laquelle ? Récemment, j'ai repris à la guitare du Francis Cabrel, notamment. Je m'amuse à la fois à expliquer, mais à la fois à illustrer. Parce que ce qui est important, c'est de montrer que ça marche. C'est pas juste un truc théorique. « Depuis le temps que je me languis, tant qu'est sur ce trottoir, il y a des gecs qui roulent à fond sur le boulevard. Quelqu'un a touché le chuchou, et le feu est passé au rouge. Eh ben putain, on va enfin pouvoir traverser sans que ces conos ne bougent. » Sachez que vous pouvez le retrouver tous les matins sur France Bleu Provence dans ses chroniques. Dites-le en marseillais. Vous le retrouvez dans ses conférences à la faculté. Et si vous l'avez vraiment aimé, vous continuez à regarder cette vidéo parce que c'est pas terminé. Et on va tout de suite passer à la troisième règle. Le pas muet. BD Kezako, cette troisième règle des E, pas muet. Le chua, c'est le terme technique pour parler de ce E qu'on appelle soi-disant muet. Tu peux dire en français, par exemple, tu as le mot petit. Ce E, en fait, tu peux ne pas le dire. Tu peux dire c'est un petit petit. Et souvent, dans le nord de la France, on l'enlève, ce E. Exactement. Mais nous, c'est vrai qu'on a tendance à les prononcer systématiquement. Donc on va dire c'est un petit peu trop tard. Donc ce E, il a la particularité de pouvoir tomber. On appelle ça parfois le E caduque. Comme les feuilles caduques, ça veut dire qu'il peut chuter. Les parisais vont dire un cheval. C'est vrai, c'est vrai, contraction. Nous, on appelle ça la règle de la contraction, mais c'est ça. Le cheval. Sauf que si tu multiplies les mots comme ça et que tu ne les prononce pas, ça donne des trucs comme j'ai entendu un jour. La petite, elle fait du cheval sur la pelouse. Attends, la pelouse, c'est quoi la pelouse, tu vois ? Parce que pour moi, pelouse, tu vois, je l'écris comme ça. Tu vois, je dis, c'est quoi la pelouse ? Ça fait un peu village breton, c'est pelouse basnec. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc ce E dit muet, nous, on a tendance à le prononcer. Et comme vous le savez, non seulement on le prononce de manière systématique, c'est-à-dire que le E à la fin, on le prononce aussi, tu vois ? On va dire à la petite fille, elle est dans la voiture. On les prononce tous, mais on en ajoute là où il n'y en a pas. Patrick Bossot, précurseur, nous l'a expliqué dans son sketch. Chez nous, putain, ça remplace la virgule. On remplace le point par... Moi, je le théorise, c'est-à-dire que, effectivement, nous, on dit un peneu. Nous, les E, on en a tellement qu'on ne sait pas où les mettre, mais c'est comme les employés municipaux, on les fout, tu vois, on les fout là-bas. Donc, effectivement, nous, on prononce un peneu, tu vois ? Mais en fait, ça a une logique tout à fait incroyable et c'est physique, en fait. Quand tu dis un peneu, tu le sens, tu as des l'air qui s'échappe, tu vas pas aller loin. Quand tu dis peneu, tu as trois barres et demi, tu peux rouler. Mais oui ! Si tu veux rouler, tu dis peneu. Si tu veux faire trois mètres, tu dis pneu. Mais qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme exemple d'autres mots où on rajoute des E ou on en enlève ? On va dire la petite voiture. Plus tu appuies sur une voyelle, plus tu peux lui faire changer justement sa qualité. Et des fois, c'est un A. La voiture A. C'est vrai que c'est un O, A ou E. Vous savez, c'est super ça ! On l'avait fait je crois. La règle du O. Avec le mec qui donnera si tu es plutôt énervé et agacé. T'es le mec ! Moi, j'ai un exemple extraordinaire. Je travaillais à la société Marseillaise de Crédit. Et je crois que ça s'appelait Marie-Claude. On embrasse. C'est le pur jaune et pur jus. Elle me dit le matin, elle me dit, t'es arrivé les Rukumendia ? Vos quoi ? Vos commandes ? Elle me dit les quoi ? Elle me dit les Rukumendia. Alors moi, dans ma tête, c'était les Rukumendia. Elle me dit oui, les Rukumendia. Donc c'était les Rukumendia. Et là, tu as tout. C'est-à-dire que tu as ce E qui devient où ? Les Rukumendia. Tu vois, c'est les Rukumendia. Et cet accentué, le R, il devient O. Mais après, tu as les Rukumendia. Là, tu as la NASA, la Rukumendia. Et le A, tu vois, les Rukumendia. Il n'y a pas d'Africation. Il n'y a pas d'Africation, là. Non, à l'Afrique, il n'y a pas. Cette règle, elle est gé... Non, mais ça, c'est exempt. Les Rukumendia. Mais toi, tu le fais, tu dis regarde. On a fait de la radio pendant quatre... Et à chaque fois, je me faisais reprendre par le directeur d'antenne. Je disais toujours le... Regarde, je... J'arrive pas à le dire. Et moi, j'ai une dernière question pour toi. Médée, il faut que tu t'en sortes, il faut que tu réponds à ma question. Est-ce que tu peux m'expliquer un truc ? Romain, il l'a fait il y a encore cinq minutes. Il n'arrive pas à dire la grammaire. Il dit la grand-mère. Alors ça... C'est marrant parce que c'est... Tu sais, dès que il fait, je vais me consulter, alors vas-y. Ouvrez la bouche. Je n'arrive pas à dire la grand-mère. Non, je ne sais pas pourquoi tu le fais, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on trouve beaucoup autour de Toulouse, quoi. Notamment, ils vont dire la grand-mère, des choses comme ça. En tout cas, moi, je suis fier de la manière dont je parle et on essaie toujours, nous, de le défendre. Et c'est vraiment une vraie volonté, c'est à un moment donné, ne changez pas votre accent. Votre accent, c'est votre identité, on le dit. Pour terminer cette vidéo, comment tu vois l'évolution des langues, toi ? Je parlais marseillais. Comment tu le vois évoluer avec le temps ? Est-ce que tu as des prédictions ? Je vois, je vois. Je lis dans la marque de café froid. En fait, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais autant parlé marseillais. On n'a jamais autant écrit marseillais. Parce qu'en fait, là, on parle. Mais vous, vous véhiculez le marseillais. Votre nom, les Jobastres, il le rend très populaire. Ça, c'est énorme. Mais les gens écrivent des mots marseillais. Vous écrivez des incrustations. Bien sûr. Mais quand on envoie des SMS, on va dire, on écrit Monvier, on écrit Fada, on écrit Thier. Oui, Thier. Je vais venir sur ça. Et alors Thier, nous, on met le Y. Mais je sais qu'il y en a qui mettent comme ça. Ou le I. Ou le CH. Ou le TCH. Ou le CH. Tout ça, c'est de l'Africation, les gars. Mais donc, le Marseillais, c'est qui ? Tu le vois sur des publicités. Tu le vois sur les t-shirts comme ça motus la boutique. Le rap aussi, hein. Le rap. Tu le vois dans des publicités officielles. Tu vois dans la presse, des fois. C'est-à-dire qu'on n'a pas honte d'employer ces mots qui sont, encore une fois, normaux. Moi, je dis, le Marseillais, c'est du français. L'an français, elle est différente à Montréal, à Abidjan, à Bruxelles, à Marseille. Donc, n'ayons pas honte. Il n'y a aucune raison d'avoir honte. Ouais. Et juste, essayons de comprendre que ce qu'on parle, c'est normal. Bon, les amis, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On vous rappelle, vous commentez, vous likez, vous vous abonnez à la chaîne. Vous allez surtout voir tout le travail de Médéric Gasquet-Cyrus. Médéric, encore un grand merci d'être venu. Avec plaisir, c'est un régal, les gars. On vous met, voilà, son petit, je sais pas, slogan, ses adresses. Tout, on met tout en description. Le dossier, le dossier Médéric. Le dossier Médéric en description. Vous cliquez, vous téléchargez. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et comme on dit chez nous pour terminer, Médéric. Parce qu'il a le slogan Médéric. Bon, tu as compris ? Auté-speaker.